Mais enfin, madame, pourquoi vous vous êtes laissée faire ? Faites réagir, mon Dieu ! Je sais pas, moi, en parler, vous défendre, foutre le camp, éventuellement. Mais enfin, il fallait pas rester comme ça, complètement figé. Alors, c'est une phrase que vous avez peut-être entendue à l'école, au boulot, chez des proches ou au commissariat de police. Finalement, c'est vrai. Pourquoi n'avez-vous pas réagi quand vous avez été agressée ? Je vais vous l'expliquer en quelques minutes et vous comprendrez aussi pourquoi les personnes neurodivergentes, dont les personnes autistes, courent plus de risques d'agression que les autres. Lorsqu'une personne se trouve en difficulté, sa première réaction va être de chercher du support auprès des autres. Ça va être de socialiser. Et cela, déjà bien souvent, ça va éloigner l'agresseur parce qu'il va se chercher une proie plus facile et surtout plus isolée. Si la personne se trouve seule face à son agresseur, elle a trois autres possibilités. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, la partie pensante du cerveau est neutralisée au profit de la partie primitive et reptilienne du cerveau qui cherche à assurer votre survie. Donc, on fait les choses sans y penser et il y a énormément de parallèles avec le monde animal. Donc, la première stratégie va être de chercher à fuir pour échapper à son agresseur. Et effectivement, c'est une très bonne stratégie car elle va vous mettre hors de danger. Si la fuite n'est pas possible, la deuxième stratégie va s'enclencher et ça va être de se battre pour mettre en fuite l'agresseur. Là aussi, ça peut s'avérer une excellente stratégie. Si aucune de ces deux stratégies n'est possible, la troisième stratégie s'enclenche et elle va consister à se figer afin que l'agresseur ne nous voit pas et passe son chemin. Donc, ça vient directement du monde animal. Et cela explique pourquoi, dans de nombreuses agressions physiques ou verbales, la victime n'a pas réagi. Alors, comme je vous l'ai dit, ce sont des stratégies de survie. Donc, elles sont archaïques et elles sont partagées avec tous les animaux. Vous n'avez aucune emprise sur cette réponse à ce moment-là face à la menace. Et les choses vont se compliquer si, de manière répétée dans le passé, vous avez été face à des agressions auxquelles vous n'avez pas pu répondre par la socialisation, par la fuite ou par le combat. Et encore une fois, que ce combat soit physique ou qu'il soit verbal. Parce qu'alors, l'immobilité va devenir votre première réponse en cas d'agression et vous pourriez fort bien vous retrouver dans un état constant d'immobilisation. Alors, cet état, il peut être relatif à un certain type de situation. Par exemple, vous rentrez dans l'immobilisation à chaque fois que votre supérieur hiérarchique vous parle ou à chaque fois que vous prenez le métro. Ou alors, il peut être général. Vous êtes continuellement empathique. Dans le premier cas, évidemment, vous comprendrez d'autant moins votre réponse que, dans d'autres domaines de votre vie, vous êtes à même de fonctionner correctement. Quand on accompagne des personnes par du coaching ou par une thérapie somatique, la première chose que l'on va faire va être de permettre à la personne de créer son cocon de sécurité afin de lui permettre ensuite de sortir de son immobilisation. Alors, ça peut aller très vite ou cela peut prendre des mois. Et ensuite, la personne aura les ressources nécessaires pour aller un peu plus vers le cœur de son trauma. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.